Hop ! Et hop ! La bête cruelle, il chevauchait parmi leurs rangs au dos d'une bête monstrueuse, coupant à travers eux telle eue de l'âme et semant la terreur sur son chemin. Oh j'ai une épée ! Alors chevauchez le caragore, on dit chevauchons le caragore. Brotus, fais pas le con. Comment est-ce que... Allez Brotus. Ah oui merde, c'est vrai qu'il faut faire un truc. J'avais oublié, je croyais que c'était gratuit. Alors tuer les gardes en patrouille avant qu'ils n'atteignent leur forteresse. Ok d'accord, je me dépêche quoi. Reste apprivoisé même quand vous n'êtes plus sur le dos. Oh c'est vrai ! C'est trop bien. Brotus, t'es devenu mon Brotus à moi. Alors. Attendez, je sens qu'il y a quelque chose. Hop, il est mort. Ensuite. Pompompompompomp. Ça devrait aller, je ne vais pas vous mentir. Je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer. Descendez le de là ! Ok, peut-être à cause de ça. Yes ! Voilà ! Brotus a pris quelques dégâts, mais globalement ça va. Ça va mon Brotus ? Allez, fais ton plaisir. Bien, continuons Brotus, continuons. Doucement, on va mettre. Doucement. Alors, on va monter ton copain. Voilà. Comme ça vous avez des bébés. Et on va aller chercher l'autre ami. Oui, ça va carrément le faire. Ça va carrément le faire. Aucun problème. On va juste éviter un petit peu les geysers, en cas où. Et puis maintenant, on va le mordre. Ouais, je joue avec lui. Il n'est pas mort. Bah, c'est une victoire. Allez, on se passe. Où est-ce qu'on est ? Oh, la vache ! On est super loin. Ah, mais genre là, c'est le monde des rebelles. Enfin, des rebelles, des esclaves. Alors. Dès que tu chevauches un caragore, les mecs, ils sont le taquet. C'est le champ de Brotus. Alors, waouh. Ok. Oh, mais ça se tient, ça se tient. Euh, j'aimerais descendre. Allez, Brotus. Investons un petit peu. Qui, les gros ? C'est normal, c'est le mien. Hi, mon Brotus. Caragore. Oh, bah non. J'ai beaucoup le mec. Oh, bah non, un caragore. Libération. Les esclaves qui gardent les enclos des caragores ont laissé l'un d'entre eux s'échapper. Ils soient présents punis pour montrer l'exemple. Sauvez-les de ce supplice. Eh bah les mecs, il fallait pas laisser le caragore s'échapper. Enfin bon. Il y a trois Jean-Patrick là. Il faut que je l'aille sauver à chaque fois. Mais je rigole si c'est les trois mêmes. C'est les qui font à chaque fois une autre connerie. Alors. Je crois avoir entendu quelque chose. Mais de la paire, tu serviras de souper. Un coup de flèche. Ouais, sans doute. Ça passe vraiment. Impressionnant. Oui, oh, oh, oh. Je calme, hein. Oh, sympa, ça, c'est bon. On va pas se gêner. Le caragore que t'as laissé s'échapper était le frère des maîtres. Quoi ? Vous avez entendu une législation de nouvelles animales. T'avais qu'une chose à faire, Limas. Ne pas laisser le caragore s'échapper. Merde. Y'a pas un autre qui arrive. Tant pis. C'était beau. C'était beau. On va pas dire que ce n'était pas beau. Tu sors et de la violence ! Ah, merde. Oh, mais. Y'a du monde, quand même. Y'a un peu de monde. Ah, la vache, il m'a fait mal, lui. Hop. On va gentiment se tenir un KO. Wow. J'ai pris cher. J'ai complètement pris cher. Ça passe ? J'allais venger ce caragore. Maintenant, je suis croissant d'avoir un surveillant. Oh, c'est très, très bon. Si vous croisez le caragore qui se fuit, surtout ne me faites pas. T'as pas besoin d'arbre. Allez, mec. Ah, c'est vrai que je peux drainer un mec pour... Oups. On va pas passer par là. On va éviter. Je suis là. Quelque chose vient de bouger par là-bas. Bonjour. C'est le nouveau voisin. C'est vrai, j'occupère de la vie en tuant furtivement. Ils se disent tellement bien. Ayant maudit, ses ennemis, ses flèches, offraient une fin rapide à leur souffrance. Tuer des Uruks à l'arc en 30 secondes. Wow. Je tue 15 Uruks. Donc, un Uruks toutes les deux secondes. Ah, mais j'ai pas besoin de charger à fond. Ah, je suis débile. Ok, ok, j'ai été débile. C'est où, c'est là ? Ah, parfait. Euh, excusez-moi. Je dois aller. J'aimerais lancer la mission. Pardon. Pardon. Merci. J'ai pas besoin de charger à fond, apparemment. C'est des joueurs des Uruks qui ont pas de vie. Alors, allons-y, franchement. Oh, je ne sais pas, complètement. C'est mort. Bien. Ok. J'y vais juste en plus parce que pour eux c'est... Enfin pour moi c'est au ralenti du coup. Du coup pour eux ça doit être tellement l'apocalypse. Ah oui non ça par contre je vais pas pouvoir le lire. Ah beaucoup trop loin. Narvi me l'a fait fabriquer pour le forgeron d'anneaux. Et pour son service loyal d'accord. Ah ça appartenait à l'elfe ça l'arc ? Oui peut-être. Qui sait. D'accord tout ça pour me dire que j'en suis à la moitié et que c'est cool. Ah mais c'est bon là j'ai assez pour m'acheter la fin du monde. Yes. Alors. Donc j'avais le choix entre quoi et quoi et quoi. Charger cette compétence avec des meurtres en combat. Ensuite tu fais ça et t'as des exécutions illimitées et c'est la fête. Ça tu charges avec des meurtres à distance. Et après t'as... Que des flèches enflammées. Et ça tu charges avec des attaques furtives. Et après tu disparais pendant 20 secondes. Enfin pendant 20 secondes tu fais que des éliminations furtives. On doit pas. Allez on va prendre celui-là je pense hein. Parce que l'autre j'arrive plus ou moins déjà à le faire. Sans vouloir me bander. Mais ça ça peut résoudre pas mal de soucis. En combat de mêlée. Du coup voilà. C'est un peu la fête. Après c'est deux sticks et... Et ça devient fou furieux. Fou furieux-tissime. On va améliorer un petit peu l'arc. Donc à faire. Parce que ça fait plaisir. Euh... Yes. Voilà. Alors... J'ai quoi ? J'ai nouveau début et j'ai rivière de flèche. D'accord. Ouais. Esprit brisé. Niveau 10, niveau 9. Tempête hurlante. Au moins tous les dégâts d'armes de 38% en chauvechant un monstre. Ok. Rivière de flèche et rivière de flèche. Je les ai déjà ça. Par drainage ou marquage. Bon allez on va faire ça. Alors là il y a tout le monde qui fait une manifestation en mode oh lolo. On n'est pas content. Euh non. C'était mieux avant. Ah j'ai ma jauge d'épée en bas. Qui est pleine du coup j'imagine vu que c'était un cercle plein. Hop. Pardon pardon excusez-moi. On a tout quelqu'un qui rôde dans le coin. Hop là. Yes. Au bord du gouffre. En proie au désespoir les exilés asservis ont commencé à se battre entre libéré-les pour qu'ils retournent leur rage contre les oppresseurs. Bah y'est en fait. Je suis sûr que c'est même trois Jean-Baptiste là. Jean-Baptiste, Jean-Charles et Jules. Jules. C'est le seul qui n'a pas un prénom composé dans les autres. Même pas réussi à être cohérent là-dessus. Alors. Retirez vos mains l'un de l'autre. Je vous les coupe. Mais ils sont attachés. Ils peuvent pas se toucher. Voyons. Bonjour ami. Non non. Ok. Pas de risque. Tant qu'on me paye. C'est bon. Il y a au moins un mec qui s'est mis le feu. C'est quand même exceptionnel. Je suis pas encerclé là. Non non. Il n'y a personne. Tout va bien. Tu-dun. Tu-dun. Yes, donc là c'est actif. Là c'est actif et ça tue tout le monde. C'est pas mal. C'est bien, c'est sympa. Bonjour. Oh, c'est juste parfait. Revenez ici. Ah, il faut que je fasse justement des exécutions pour recharger, d'accord. Ah bah il est mort avant que je puisse l'exécuter. Mais c'était bien. En plus vu que les autres ont fui, je le fais en libre. C'est bien sympa. Je suis content d'avoir investi des points là-dedans. Ils ont vraiment remplacé tout le monde les mecs. Faut pas forcément parler plus intelligents visiblement. Il y a des nouveaux, il y a de la chair fraîche. Par ici, à l'aide. A l'aide. Par ici. Je ne voulais pas causer ton problème, mais j'ai perdu la tête. Ah bah j'ai bien l'impression que t'as perdu la tête. Oui, mais tout va bien, c'est bon. Hop, allez. J'espère que mes amis me pardonneront. Pas sûr. Pas sûr. Est-ce que tu penses qu'ils vont te pardonner, Jean-Charles ? Est-ce que tu penses qu'ils vont te pardonner ? Je sais pas, voilà. C'est vrai. C'est moi. Je l'ai fait. Je vous chais un caragor. Première entrée de journal codé. Le ciel au-dessus du Mordor est dépeuplé par des bêtes immondes. Les faucons des enfers. De l'enfer. Quoi ? C'est quoi ces trucs ? Les corbeaux tels que ce malheureux sont chassés sans relâche. Mais pas pour servir de repas. Non, ces volatiles sont traquées, car chacun de ces immenses oiseaux noirs est un espion potentiel, un messager capable de transporter des informations à son maître hors du Mordor. Cet oiseau a d'ailleurs été tué alors qu'il tentait de transmettre un message codé. Mais quel est ce message codé, me direz-vous ? On s'en va bientôt le savoir. Voilà ce que j'ai vu. Je vous ai dit que les orques creusent partout. Il y a des forges, et leurs forgerons fabriquent des armures et toutes sortes d'arques. Oh, et ils ont aussi des fossiles vents, comme je n'en avais jamais vu. Ils en sortent les nouveaux orques. Peut-être cent par jour. Et bien parmi eux, c'est le fameux Oroka. Ils économisent le métal en faisant uniquement le devant des armures. C'est un peu comme s'ils n'avaient plus l'intention de s'empuyer du tout. On les distingue tout de suite, parce qu'ils dépassent les autres orques d'une bonne tête. Ils sortent en se battant, et ils se mettent immédiatement à donner des ordres à tous les orques. Personne ne sait rien à mes agissements. Et n'envoyez plus de corbeaux. Les autres orques pourraient se douter de quelque chose. Le fameux orque. Traitres. Donneurs d'informations. Plus dociles quand on les corrige. Ils sont forts et malins. On a sous-estimé nos ennemis. Ils ne vivent que dans un seul but. Détruire le monde des hommes. Et oui, et oui. Bon, et je ne veux pas dire, mais je crois qu'on a tout fait. Je crois qu'on a tout fait, même si dans les stats, on me dit que ce n'est pas vrai. Je crois qu'on a tout cliné, les gars. En mode, wow. Je suis sûr de nous. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501